bonjour à toutes et tous bienvenue pour votre guidance je vous fais cette petite vidéo d'introduction pour vous faire quelques petits rappels donc n'oubliez pas que la vie est en perpétuel mouvement et que ce sont vos choix qui accompagnent ce mouvement donc je vous invite à accueillir les messages de cette guidance avec discernement de vous focaliser sur ce qui entre en résonance avec ce que vous vivez dans votre instant présent voilà c'est le petit rappel que je ferai j'estime que vous êtes assez assez grand et assez grande pour faire vos propres choix et pour mener votre vie comme comme vous l'entendez la guidance étant un outil pour vous aider à cheminer dans votre quotidien également sachez que je fais aussi les oracles je propose les oracles quotidien sur mon compte instagram donc vous aurez toutes les infos en barre de description bien entendu mais voilà si vous souhaitez vous y abonner et bien c'est tiré du 8 astraella tiré du 8 i e y e comme l'oeil en anglais donc voilà je vous propose un format de d'oracle du jour et puis également je propose des guidances individuelles donc pour cela si vous souhaitez prendre rendez vous avec moi et bien il faut vous connecter sur mon site www.astraella.com et seulement sur ce site là d'accord ensuite vous avez les différentes prestations que je propose si vous avez besoin de plus d'infos vous pouvez tout à fait me contacter par mail sachez également et bien que je mets le minutage dans la description de mes vidéos donc et bien si vous voulez zapper une partie du tirage et bien n'hésitez pas à vous référer justement et bien au chapitre que je que je vous mets en barre de description toujours voilà je vais m'arrêter ici et puis bien écoutez je vous souhaite une belle écoute et je vous dis à très vite on se retrouve chers amis taureaux j'espère que vous avez passé de belles une belle fin d'année 2023 je vous souhaite une magnifique année 2024 avec et bien tout ce que vous méritez dans cette année de mieux on va commencer tout de suite en voyant et bien quelle énergie va vous accompagner pour ce mois de janvier avec le tao allez c'est parti pour vous les taureaux ok et ici on a l'attraction des opposés super alors on dit que les contraires s'attirent il peut être question de ça ici pour vous donc les mots clés de cette carte sont la séduction la tentation le magnétisme la rencontre passionnelle moitié moitié mariage union sexuelle bon un mois de janvier qui peut être basé un peut-être sur les rencontres diverses et variées ici il ya peut-être une dominante au niveau amoureux sentimentale mais pas que il peut y avoir de très belles connexions qui vont se faire avec des personnes de votre entourage qu'ils soient professionnels ou peut-être des nouvelles rencontres avec des personnes et bien qui vous qui vont vous faire vibrer plus que d'habitude c'est à dire peut-être des rencontres sur un intérêt commun un loisir pourquoi pas enfin voilà en tout cas il ya quelque chose qui ici vous anime et qui vous donne une énergie très très vaillante j'ai envie de dire mais plus dans le côté alors bon de manière très directe avec cette carte ça peut être en effet des rencontres charnelles pourquoi pas sur le plan sentimental amoureux etc pour d'autres c'est vraiment sur une passion d'accord ça peut être un loisir ça peut être un travail mais en tout cas il y a des rencontres ici qui se font de manière pourquoi pas très spontanée j'entends et puis très intéressante puisque on voit que vraiment ça vous enrichit ça vous apporte quelque chose ok même si voilà ici on a le côté quand même très très physique très intime on parle quand même de magnétisme de séduction de tentation de mariage voilà alors pour certaines personnes vous trouvez peut-être la personne idéale ça se peut ici on voit que il ya quand même une attraction qui se fait même si vous n'avez pas d'intérêt alors il faut quand même avoir un minimum d'intérêt commun bien entendu mais ici voilà cette attraction peut se faire aussi et bien avec avec justement des différences ainsi ces différences qui peuvent peut-être être un petit peu questionnante ça peut vous chambouler parce que vous allez vous dire mais en fait je n'ai rien à voir avec cette personne on n'a pas d'intérêt commun enfin on n'aime pas forcément les mêmes choses voilà il peut y avoir ce côté là aussi un pour certains et certaines d'entre vous ici dans tous les cas on voit qu'il ya quand même quelque chose c'est une attirance qui se fait mais en ayant chacun les pieds sur terre d'accord vous comment dire vous avez vraiment cette indépendance chacun de votre côté ce qui fait que du coup voilà c'est une rencontre qui se fait mais qui va être très intéressante puisque justement et bien ça vous permet de connaître quelque chose de nouveau j'ai quand même cette sensation de nouveauté ici mais c'est une attraction qui est quand même assez saine c'est voilà vous êtes sur un même pied d'égalité vous êtes sur la même longueur d'onde c'est ça le terme exact vous êtes sur la même longueur d'onde et on voit que chaque chose qui sera faite que ce soit de manière amicale professionnelle etc chaque décision qui sera prise votre avancement votre avancée sera fait d'un commun accord d'accord vous avancerez vraiment main dans la main c'est ce que j'entends il peut y avoir des partenariats ici des propositions justement de collaboration aussi un pour certains ou certaines mais on voit que voilà les intérêts de chacun sont respectés et il ya vraiment cette osmose autour de la relation qui fait que et bien vous vous trouvez dans la même vibe un petit peu vous suivez le même le même élan d'accord et donc vous êtes d'accord sur les choses vous êtes vous vous mettez d'accord ou dans tous les cas c'est fluide il ya une question vraiment de fluidité ici et on voit que s'il ya des décisions qui sont prises et bien c'est des décisions d'un commun accord il n'y aura pas de fourberie pour moi il n'y a pas quelque chose ici il n'y a pas de relation dominant dominé c'est vraiment on fait les choses ensemble voilà allez on va regarder ici j'ai changé un petit peu la formule je vais tirer quatre cartes avec l'oracle de la triade à gauche vous aurez deux cartes sur les points positifs on va dire mais c'est plus ce qui est les points forts d'accord et sur la droite ici ce seront les deux cartes de points de vigilance j'ai pas voulu appeler ça point négatif parce que bien dans d'autres tirages il s'est avéré que ces cartes là était très positif au contraire donc ce sont plutôt des points de vie de pardon je vais y arriver des points de vigilance voilà aller les points forts pour nos taureaux alors ici on a la femme et on a la mort ok très intéressant ça ici la femme et la mort ça me fait penser j'ai le mot détachement qui m'arrive et c'est très important puisque justement dans cette attraction des opposés on voit qu'il y a un sentiment de détachement c'est à dire que la relation fonctionne mais quelle qu'elle soit je le répète la relation fonctionne tant mieux la relation ne fonctionne pas tant pis vous voyez il n'y a pas cette histoire de dépendance affective ou je ne sais quoi d'autre c'est vraiment quelque chose de très très équilibré ici c'est ce que j'entends et donc ce sera un point fort pour ce mois de janvier puisqu'on voit que même si ça ne concerne pas forcément une relation et bien on voit que ça va être aussi un équilibre en vous même d'accord il ya quelque chose comme ça on voit vraiment du détachement on profite et il ya vraiment ça qui ressort de se dire ok ça se fait ça se fait ça se fait pas ça se fait pas je vais pas me prendre la tête voyez allez ensuite dans les points de vigilance qu'est ce que vous avez chers amis taureau les points de vigilance pour les taureaux alors j'ai un petit peu changer de décor parce que je suis actuellement en déplacement c'est pour ça que j'ai pas trop poster ce mois ci j'en ai profité pour me retrouver comme il faut avec mon entourage ça fait du bien j'ai eu besoin de me reposer et me rapprocher aussi des miens allez pour les taureaux quels sont les points de vigilance et bien voilà ok et ici nous avons la richesse magnifique bah voyons ici on a vraiment quelque chose de très très beau voyez ce que je vous disais vous avez le saut qui représente l'engagement donc et la richesse ici je pense que cette carte d'attraction des opposés c'est vraiment quelque chose une notion qui va vous ouvrir sur qui va vous faire peut-être sortir de votre zone de confort qui est un terme très très à la mode actuellement et qui me gonfle un peu je vous l'avoue mais bon voilà il ya vraiment cette notion là ici c'est que ça va remplir votre puits quoi vous êtes vous allez faire des rencontres où vous allez vivre des événements qui vont vraiment vous enrichir d'accord alors ça peut être aussi puisqu'on le sait un le taureau est matérialiste il aime bien avoir sa stabilité financière donc il se peut que ça concerne cela maintenant on voit que ici il ya un détachement aussi peut-être sur tout ce qui est matériel et pourquoi pas financier d'accord vous savez que vous êtes stable donc on lâche un petit peu de l'est vous voyez c'est ce que j'entends ici un petit peu avec cette mort bon voilà après malgré tout attention j'entends le mot aussi flamber attention à ne pas être en mode un petit peu bon vas-y je dépense à tout bas à tout va pardon voilà bon on est quand même sur les points de vigilance donc il peut y avoir ça ne faites pas vaciller un petit peu votre stabilité d'accord maintenant voilà c'est un point de vigilance qui est quand même très très positif ici puisqu'on a un engagement et peut-être que ces rencontres ici l'attraction des opposés va vous amener justement à encore plus enrichir votre puits on peut vous amener de nouvelles idées d'accord il ya peut-être aussi pour certains et certaines un switch au niveau du mode de pensée d'accord où vous ne faut vous ne vous focalisez plus forcément sur les biens matériels et financiers etc même si ça reste très important mais on voit que vous écoutez un petit peu plus aussi peut-être votre intuition d'accord c'est ce qui peut être ici voilà c'est ce qui ressort aussi hein avec ces cartes là peut-être que pour certains et certaines vous vous écoutez plus aussi et vous vous attachez un petit peu moins à cette question de possession financière matérielle de posséder des choses d'avoir une sécurité d'avoir une stabilité surtout à ce niveau là enfin voyez il ya quelque chose comme ça ici maintenant ça reste quand même très 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 positif la mort aussi ici elle peut représenter un petit temps de pause d'accord il ya peut-être des gens ici qui font des économies mais attention ici en point de vigilance ça peut être aussi ok vous avez votre stabilité mais attention de ne pas sombrer non plus dans l'avarice hein voyez il peut y avoir cette notion là ici puisqu'on est sur un point de vigilance avec le saut et la richesse bon rien de très très grave cependant l'attraction des opposés ça peut être aussi alors voilà l'attraction des opposés ça peut être aussi vigilance si vous faites de nouvelles rencontres je ne sais pas vous avez peut-être les moyens bon ben alors on fait attention à ce que cette personne ne soit pas opportuniste voilà c'est vraiment un petit point de vigilance pour moi c'est pas ce qui ressort de prime abord vraiment donc pas d'inquiétude à ce sujet là non il y a quand même quelque chose c'est que ça reste très très positif hein ici votre vos énergies déjà de base point fort et point de vigilance il y a voilà il y a peut-être des personnes ici qui aussi choisissent l'engagement d'accord avec un mariage justement la vue avec cette carte voilà c'est quand même très bien là les les taureaux vos énergies elles sont elles sont canon pour le mois de janvier vous commencez bien l'année j'ai envie de vous dire on va faire un petit tableau de six cartes avec un jeu de avec le grand tableau le normand je ne détaillerai pas tirage relationnel je vais pas du tout voilà je vais faire qu'un tirage général pour cette vidéo là pour le mois de janvier j'ai envie de changer un petit peu je ferai peut-être courant janvier un tirage à choix sentimental pour que vous puissiez quand même avoir des messages maintenant voilà j'avais pas envie de donner la priorité à ce à ce genre de tirage là je voulais plus être dans le général et s'il y a du sentimental relationnel qui ressort comme avec votre première carte et bien j'en parle voilà mais j'ai pas envie de faire un tirage général plus un tirage relationnel et sentimental bon c'est le choix que je fais pour ce mois ci peut-être qu'on y reviendra plus tard je ne sais pas encore j'ai envie de me laisser porter je vous avoue sur ce début d'année il y a pas mal de choses qui ont l'air de vouloir bouger c'est aussi pour ça que je me suis bien reposé là sur la fin 2023 parce que voilà parce que je pense qu'il y a des choses qui peuvent qui vont pas mal bouger sur plusieurs plans donc voilà je voulais aussi me préparer psychologiquement physiquement etc pour pouvoir pour pouvoir et bien voir ce qui ce qui arrive à moi sur ce début d'année ou sur cette année tout court allez très très beau franchement c'est très très beau votre tirage les taureaux là très canon magnifique bon je peux pas cadrer tout à fait ici on va essayer de faire comme ça mais je suis pas sûre que ça marche si je baisse un petit peu j'aimerais quand même que vous voyez vous voyez toutes les autres cartes ouais on va faire comme ça allez alors dans vos cartes franchement magnifique on est encore on continue sur la notion de très très beau tirage ici en effet alors vous coupez sur quelque chose quoi je ne sais pas vous verrez selon ce qui vous parle puisqu'ici on a la faux d'accord la faux c'est pour récolter aussi n'oubliez pas que ici on a la richesse n'ayez pas peur aussi de prendre ce qui vous est dû j'ai envie de vous dire il y a quelque chose comme ça peut-être qu'on vous fait une proposition ici on va vous demander de ne pas cracher sur cette proposition ça peut être ça c'est bête à dire mais c'est ce qui ressort pourquoi je vous dis ça ? parce qu'ici on a l'engagement, on a l'anneau on a le soleil, on a le bouquet le bouquet qui représente le cadeau d'accord ? donc ça peut être un cadeau alors ça peut être aussi un héritage j'entends parce que, ou une donation j'entends ce mot là donation plus qu'héritage attention parce qu'ici on a l'arbre l'arbre qui représente la stabilité puisqu'il est enraciné mais ça peut représenter aussi les racines le côté héréditaire le transgénérationnel d'accord ? la famille, les anciens donc alors il peut y avoir différentes interprétations d'accord ? ici on vous dit la faux donc ça peut être la faux qui récolte ok ? ici on a le coup de balai donc pour d'autres ça peut être alors soit vous récoltez vous acceptez on vous offre un cadeau quelque chose une donation une somme d'argent un bien je ne sais pas soit ici on donne un coup de balai sur quelque chose c'est à dire que peut-être que certaines personnes tournent le dos à une situation alors c'est assez bizarre parce que les trois cartes du bas sont très positives donc je ne sais pas pourquoi vous tournez le dos à une situation est-ce qu'il y a des personnes qui renient peut-être un héritage familial je ne sais pas il peut être question de ça d'accord ? d'où la mort ici il peut être question de ça mais ce n'est pas ce qui ressort de prime abord d'accord ? mais peut-être que pour certains et certaines ça vous concernera c'est à dire que on ferme les yeux peut-être on tourne le dos à quelque chose qui nous est offert pourquoi pas ? alors je ne sais pas dans quel but vous faites ça mais voilà il peut y avoir un refus s'il y a refus c'est peut-être parce que c'est quelque chose dont vous ne connaissez pas à l'origine ça peut être je ne sais pas vous savez ça arrive des fois que des personnes qui décèdent n'ont pas n'ont pas une famille proche et du coup on va voir dans la famille plus éloignée s'il y a des personnes qui peuvent hériter d'accord ? donc peut-être que vous ne vous sentez pas légitime c'est ce qui me sort enfin c'est ce qui me vient ici peut-être que certains et certaines je ne vais pas y arriver aujourd'hui certains et certaines d'entre vous et bien ne se sentent pas légitimes peut-être de recevoir ce beau cadeau ici ça peut être le cas voilà voyez ce que vous en faites mais pour moi ça peut rejoindre aussi cette attraction des opposés c'est-à-dire que si quelqu'un il y a quelque chose qui vous vient d'une famille éloignée vous allez vous dire mais je ne les ai jamais vus ces gens-là pourquoi en fait j'hériterais ou pourquoi j'accepterais ce don vous voyez ce que je veux dire vous voyez mais ici on voit que voilà il y a quand même le saut la richesse ici on a à nouveau voyez le saut et la bague ici ça veut dire la même chose c'est l'engagement c'est on fait perdurer quelque chose d'accord ? on signe quelque chose d'important aussi puisqu'ici la bague l'anneau c'est aussi voilà quand on se marie d'accord ? il y a peut-être des personnes ici qui aimeraient pouvoir passer à l'étape supérieure au niveau d'une relation d'un mariage et voilà et vous avez peut-être du mal ici encore il y a peut-être la famille aussi qui vous freine un petit peu des décisions vous n'osez pas prendre cette décision vis-à-vis d'une famille qui est un peu trop présente ou qui a des principes et du coup vous ne voulez pas déroger à ces principes ou vous avez peur justement de prendre un chemin différent du leur je ne sais pas moi peut-être que votre compagne ou compagnon n'est pas du même milieu que vous enfin voyez ce que je veux dire je sens qu'il y a quand même un environnement assez aisé ici et voilà et peut-être qu'il y a des personnes qui vous disent ah ouais mais vérifiez que voilà peut-être des personnes qui croient que votre compagne ou compagnon est opportuniste ou j'en sais rien voyez des fois la famille met un peu la pression comme ça et c'est ce que je ressens ici il y a peut-être une pression familiale qui vous empêche peut-être qui vous brouille un peu la vue eh bien pour décider de passer à une étape supérieure sur une relation d'accord l'attraction des opposés peut-être qu'ils jouent sur ça aussi dans leurs arguments ah oui mais t'imagines vous n'avez pas de enfin vous n'êtes pas du même milieu vous n'avez rien à vous n'avez rien en commun enfin voyez ce que je veux dire il y a ce truc là peut-être qui peut ressortir on voit que dans tous les cas la lumière va être faite et je pense que vous allez justement avec cette femme et cette mort on voit que vous allez être capable de prendre la bonne décision et j'ai envie de vous dire de vous écouter c'est ce qui sort ici avec la femme c'est que vous allez vous écouter et que eh bien vous avez vous décidez aussi à l'image de cette faux et de ce balai eh bien de dire ok oui mais c'est ma vie c'est moi qui choisis si je veux me marier avec cette personne si je veux m'engager dans ce contrat si je veux prendre ce chemin professionnel eh bien c'est moi qui décide d'accord parce que ça me remplit de joie ça me remplit au niveau parce que ça peut être une très bonne opportunité eh bien de remplir les caisses de payer les factures à la fin du mois enfin voilà c'est légitime aussi j'ai envie de vous dire eh bien voilà vous allez je pense qu'avec votre tirage ici et l'attraction des opposés c'est vraiment l'histoire de s'affirmer et de dire ok mais je suis le chef ou la chef de ma vie donc ok j'entends vos arguments j'entends ce que vous dites mais vous ne pourrez pas vous opposer à moi ad vitam aeternam c'est moi qui choisis c'est pas vous qui vivez ma vie vous voyez ce que je veux dire il y a peut-être cette notion là ici qui ressort pour vous sur ce mois de janvier il se peut qu'il y ait eu des peut-être des comment dire des discussions justement pendant les fêtes etc qui ont été un petit peu révélatrices de tout ça vous voyez qui vont où on vous a dit ah ouais mais t'es sûr enfin voilà il y a peut-être eu des discussions qui ont soulevé justement toute cette énergie pour d'autres personnes en effet c'est aussi j'ai l'impression sur le plan professionnel on vient à vous pour vous comment dire on vient vous faire une proposition pour un contrat qui est mieux d'accord on vous offre cette occasion justement et bien de d'avoir peut-être une meilleure situation un meilleur poste etc c'est peut-être vous êtes peut-être des marchés je vous dis ça parce qu'il y a des personnes vous savez quand vous êtes présent sur les réseaux sociaux professionnels vous savez LinkedIn tout ça il y a peut-être des gens ici qui voient votre profil et qui disent ah bah tiens cette personne elle correspondrait tout à fait au profil que l'on recherche mais il se peut que ce soit dans un domaine qui est assez différent du vôtre d'accord d'où en fait cette attraction des opposés d'où on va vous demander de faire jouer un petit peu votre troisième oeil entre guillemets c'est-à-dire de vous questionner pour moi ça va vous forcer à vous questionner sur ce que vous voulez vraiment et sur l'ambition qui vous habite vous voyez il y a peut-être cette question là aussi de jusqu'où êtes-vous prêt ou prête à aller d'accord peut-être aussi d'où les points de vigilance ici sur le seau et la richesse c'est-à-dire attention de ne pas vous engager dans un truc qui ne serait que de la poudre aux yeux d'accord mais encore une fois voilà ça peut concerner très peu de personnes ici il y a quand même quelque chose de très très positif qui se dégage de votre tirage de manière générale donc voilà je pense que le plus dur ici ça va être de se dire ok mais pour pouvoir aller vers ça vers ce beau cadeau vers ce soleil vers cet engagement qui peut m'apporter une stabilité supplémentaire ou qui peut m'apporter vraiment m'enrichir sur différents plans ça veut dire que vous mettez un terme à quelque chose aussi ici d'accord ça veut dire aussi peut-être d'élargir votre champ de vision sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas ok il y a cette notion là aussi quelque chose que vous ne maîtrisez pas puisque ça peut être une proposition pour un boulot vous avez des compétences si vous voulez qui peuvent convenir à un travail dans un domaine que vous ne connaissez pas un nouveau domaine vous voyez je sais pas moi si vous êtes chef de projet en informatique bah là on va vous dire bah tiens on aimerait que vous soyez directeur général de notre société j'en sais rien vous voyez bon là vous faites un très joli bond dans l'échelle hiérarchique mais en tout cas ça peut être je sais pas on a besoin de vous pour notre marque de cosmétiques enfin j'en sais rien vous voyez il y a un truc comme ça ici mais on voit que vos compétences votre parcours vos expériences et bien vous amènent vous ouvrent les portes de quelque chose de nouveau sur le plan professionnel c'est ça et on voit qu'ici c'est quand même une très très belle occasion à saisir donc réfléchissez bien prenez le temps après cette mort aussi elle peut dire ok bon j'entends votre proposition maintenant j'ai besoin de réflexion d'accord parce que je n'ai pas envie de me tromper et parce que si c'est vraiment quelque chose qui peut m'apporter et bien beaucoup plus que ce que j'ai actuellement et bien j'ai besoin de ce temps de réflexion ok et ça va vous demander de faire appel vraiment à votre fort intérieur ici avec l'image de cette femme vous avez besoin de cette réflexion d'aller profondément vous dire bon ok est-ce que ça correspond à mes valeurs est-ce que ça correspond à mon éthique est-ce que ça correspond à ce que je veux réellement est-ce que je suis prêt ou prête à tenter cette nouvelle aventure etc etc ça peut s'appliquer aussi si vous rencontrez une nouvelle personne il peut y avoir aussi ce truc ah oui cette personne elle m'enrichit vraiment elle me fait du bien ou alors peut-être qu'elle est même plus riche financièrement parlant voilà qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on va vers cet engagement là est-ce que il y a quelque chose comme ça en tout cas il y a une façon de penser j'ai l'impression ici qui se transforme d'accord vous vous ouvrez peut-être plus facilement aussi à votre opposé ça peut être ça vous vous ouvrez plus facilement à l'inconnu aussi parce que l'attraction des opposés c'est aussi bien oui on est dans notre zone de confort parce qu'on attire des personnes qui nous ressemblent par exemple le jour où vous attirez une personne qui finalement de prime abord ne vous ressemble pas du tout ça peut questionner on peut se dire oh là là oh là là qu'est-ce que je fais où je vais est-ce que j'y vais est-ce que j'y vais pas voilà il peut y avoir cette question là aussi justement à se dire ben est-ce que enfin moi je ne sais pas moi j'ai envie d'engagement mais je ne veux pas juste un truc de passage vous voyez ça peut vous questionner dans ce sens là ici pour certains et certaines sur le plan relationnel et sentimental c'est peut-être justement aussi une relation de passage ou une relation peut-être que vous avez je ne sais pas une personne que vous voyez que de temps en temps avec beaucoup de détachement il n'y a pas forcément il n'est pas forcément question de sentiments ou de s'engager avec cette personne vous prenez du bon temps avec elle et ben ici paf coup de théâtre il y a peut-être cette attirance justement qui vous amène à avoir envie de vous engager avec elle vous voyez il y a quelque chose comme ça et vous allez être tiraillé peut-être entre le cœur et la raison c'est ce que je peux entendre ici avec ces quatre cartes du haut puisqu'ici on voit que ça vous enrichit que c'est quand même ça ne vous déplairait pas de vous engager avec cette personne et bien ici vous allez réfléchir peut-être vous allez mettre fin aussi à des pensées qui vous bloquent peut-être qui sont vraiment enracinées en vous c'est-à-dire que pour changer un petit peu sa vision des choses des fois il faut travailler dur il faut cravacher et donc ça peut être question justement pour pouvoir aller gentiment vers cet engagement-là vous voyez ce que je veux dire il y a quelque chose comme ça qui ressort pour vous dans tous les cas je ressens chez vous les taureaux une sorte d'ouverture une nouvelle vision qui va vous permettre justement d'avancer qui va vous permettre aussi de remplir votre puits comme je vous dis depuis le début et ça ça peut être pas mal parce que ça va vous détacher justement de ce côté j'ai l'impression que ça va plus vous reconnecter aussi à votre côté bon vivant voilà parce que vous avez quand même ce côté-là de bon vivant de profiter donc pour moi ça peut déclencher aussi à nouveau cette dynamique-là et qui va vous aider justement à y voir plus clair et puis à aller vers quelque chose de nouveau allez on va regarder on va conclure votre tirage avec quelques messages ou conseils bienveillants donc pour nos amis les taureaux pour le mois de janvier 2024 oula décidément ça ne fait que tomber allez on a été interrompu et donc j'ai trois petits messages qui ont sauté pour vous chers amis taureaux donc ici on a le corset ah j'arrive pas à faire la mise au point le corset lentement dénoue les liens désuets qui jadis te semblaient si léger libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer bien vous voyez ça rejoint ce que je disais en début de tirage avec peut-être soit des croyances qui sont ancrées soit des personnes de votre entourage qui n'ont pas le même point de vue que vous c'est cette notion de lâcher prise sur quelque chose cette notion d'élargir votre champ de vision sur quelque chose d'accord d'où aussi ça vient rejoindre l'attraction des opposés qu'on a eu en tout début de tirage ensuite vous avez la carte Anna Kingsford ne laisse pas les autres définir la personne que tu es ou dois être écoute tes seules aspirations et sans paraître deviens celle que ton âme soupire d'être c'est assez rigolo puisque ça vient confirmer ce que je vous disais c'est à dire qu'il y a vraiment une notion d'affirmation de vous-même vous allez aller chercher en vous ce qui vous anime profondément et vous allez vous écouter d'accord je pense que vous allez vous mettre en route justement pour pouvoir faire être maître ou maîtresse de votre vie et vous affirmer en ce sens et ici on a un magnifique bouquet à droite qui signifie un grand oui d'accord et le bouquet est sorti dans votre tirage ici on a cette corne d'abondance et puis on avait le bouquet aussi en bas de votre tirage et ici donc si d'une voix ou d'un choix tu es déjà tu es déjà en joie pardon ne brise pas l'harmonie de cet émoi sans appréhension donne ton accord avec patience tu arriveras à bon port donc là pour moi ça vient rejoindre si vous avez une décision à prendre ou si vous n'osez pas prendre une décision justement parce que vous n'êtes pas sûr et bien on voit qu'ici la réponse est déjà en vous donc acceptez peut-être de la voir et puis d'y aller tout simplement je vais m'arrêter là chers amis taureaux j'espère que cette guidance pourra vous aider dans votre quotidien n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou des petits pouces voilà et puis je vous souhaite un très beau mois de janvier prenez bien soin de vous et puis nous on se retrouvera très vite pour de nouvelles vidéos ciao ciao